Tout aussi de bien acharné, fais partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications, en appuyant sur la petite cloche Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires Ça fera toujours super plaisir Salut la famille, c'est Hach Comment ça va chez vous les potes, moi par ça très très bien Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en fait tutoriel sur cette fameuse base des ouvriers En fait ça va être très simple Le tutoriel c'est comment gagner des ressources très rapidement, sans rien faire Simplement parce qu'aujourd'hui vous savez très bien que dans ce nouveau mode On ne peut pas gagner des ressources en pillant comme sur l'autre mode Quand vous allez par exemple dans votre village normal Vous pouviez attaquer auparavant Et puis vous pouvez piquer tout le butin des autres Or aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas dans ce nouveau mode de Clash of Clans Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de ressources ? Donc en fait ça va être très très simple, ne vous attendez pas à des trucs En mode voilà ici si vous vous déplacez un objet il va y avoir un easter egg Je ne sais pas quoi qui va vous permettre de gagner 500 000 euros Bien évidemment ce n'est pas ça Aujourd'hui on va parler vraiment des trucs qui vont être à faire au quotidien Et qui vont vous rapporter je ne sais pas on va dire 10 000 dollars Mais en gros voilà ça va être vraiment quelque chose Qu'il va falloir continuer, continuer voilà Et toujours se connecter en permanence pour pouvoir accumuler leur élixir Donc comme vous pouvez le voir ici c'est mon petit village Donc ce qu'il faut savoir c'est que je tourne cette vidéo Même pas 24 heures après la sortie de cette mise à jour Sans avoir mis une seule gemme à l'intérieur de ce village Donc en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à farmer Donc voilà en même pas 24 heures Donc je ne sais pas si vous vous rappelez vous Lorsque vous aviez ce village il n'y a même pas 24 heures après la sortie de la mise à jour En tout cas voilà moi ça donne ça Perso je suis maison des ouvriers level 3 Voilà tranquille avec déjà la Tesla J'ai les pièges qui sont bien dispositionnés Voilà donc n'hésitez pas à copier le village si vous n'en avez pas des idées Et puis sinon voilà moi ce que je vous conseille déjà au niveau défense C'est de mettre directement ce double canon Avec notamment cette mine et ces pièges à ressort Qui vont être très très utiles Comme les pièges à pousser qui peuvent être vraiment pas mal aussi Donc directement on va passer dans le vif du sujet Moi ce que je vous conseille directement à faire Dès que vous avez votre maison des ouvriers level 2 C'est d'améliorer au maximum cet écran d'élixir Et la mine d'or au level 2 Après forcément dès que vous êtes maison des ouvriers level 3 Vous augmentez ça à level 3 comme moi je l'ai fait Et puis voilà ça c'est vraiment la première chose à faire Lorsque vous augmentez votre HDV Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà lorsque vous vous connectez Vous avez donc 3 attaques par jour à faire Pour lesquelles vous pouvez gagner du butin Parce que le reste moi par exemple là j'ai déjà fait mes 3 attaques Lorsque j'attaque je peux uniquement gagner des trophées Et je ne peux pas gagner de ressources Pas de panique les amis j'ai une méthode qui est vraiment très très utile Et que vous allez pouvoir utiliser bien évidemment tout le temps Voilà sans limite Donc voilà ce qu'il faut faire C'est que dès que vous êtes rentré de chez vous Par exemple le soir voilà que vous disposez de vos 3 attaques Vous les faites en continu sans problème Vous ne faites qu'attaquer tout le temps Donc moi ce que je vous conseille comme compo Soit du full géant Voilà si la base est vraiment fermée Que les défenses sont vraiment liées C'est à dire en gros qu'elles sont à peu près tout à côté En gros que vous avez tout sur une même rangée Après sinon je vous conseille vraiment d'essayer de gratter le 2 étoiles Voilà si c'est vraiment impossible de faire le 100% Je vous conseille de mettre du bas marché Ça marche assez bien Et puis si vous avez déjà les gargouilles et tout le reste Bah n'hésitez pas à faire péter les remparts Avec peut-être les sapeurs Ou alors essayez de mettre des méga gargouilles En tuant la tour d'archer Pour ensuite faire un 100% Puisqu'il ne restera que les canons Et bien évidemment les troupes aériennes Ne peuvent pas se faire toucher par les canons Donc en fait c'est très très simple Première chose à faire Dès que vous disposez en fait de vos attaques Bah vous les faites Et vous essayez en fait d'accumuler ces 3 victoires Donc en gros il faut falloir faire plus de dégâts à l'adversaire Que l'adversaire vous en fait à vous Dès que vous avez réussi à faire ces 3 attaques De réussite bien évidemment Et que vous avez accumulé tout le butin disponible Pour votre jour Donc par exemple moi aujourd'hui Je n'ai plus de butin disponible Bah c'est très simple Comment faire pour en gagner plus ? Tout simplement il va falloir aller dans attaquer ici Et puis comme vous pouvez le voir Victoire c'est marqué vous avez gagné Tout le butin disponible aujourd'hui Nouveau butin à gagner dans 17h et 49 minutes Pas de panique les potes Ce qu'il va falloir faire Vous cliquez sur le i ici Si vous voulez pas gêner Et comme vous pouvez le voir ici Vous avez donc les récompenses de duel Donc actuel Moi j'ai 35 000 de chaque Au niveau du bonus de victoire Et quand j'ai 3 victoires consécutives Je gagne donc 50 000 de chaque Donc qui est vraiment pas trop mal Et comme vous pouvez le voir Donc là je suis à 699 trophées Et si je monte dans la tranche des 700 trophées On voit que mon bonus de victoire Est augmenté de 5 000 de chaque Et mon bonus de 3 victoires Est augmenté aussi de 5 000 de chaque Donc en fait on passe de 35 000 A du 40 000 Et du 50 000 pour 3 victoires A du 55 000 Donc ça rend vraiment la chose très intéressante C'est pour cela en fait Qu'il va être très important Que même lorsque vous n'avez plus de ressources A accumuler lorsque vous vous battez De en fait très simple D'attaquer en fait Voilà toujours monté en trophées Pourquoi ? Parce qu'en fait A chaque fois que vous montez de tranches en trophées Vous allez pouvoir augmenter Cette capacité de ressources A gagner à chaque fois que vous faites Vos 3 victoires réussies Donc en fait c'est vraiment très important De même continuer à rusher Lorsque vous avez autant de trophées Parce que voilà Moi regardez par exemple moi Aujourd'hui je pense que je dois avoir terminé D'accumuler mes ressources à 550 trophées Et pourtant voilà J'ai toujours continué Là je suis quasiment à 700 trophées Bah ce soir je vais être peut-être Je ne sais pas à 800 trophées Mais même c'est vraiment pas compliqué A gagner tous ces trophées là Vous faites 4 attaques Donc en gros en 10 minutes Vous pouvez gagner 100 trophées 150 trophées Il n'y a vraiment aucun souci Si vous faites les pas Normalement ça devrait le faire Donc voilà Moi vraiment c'est ce que je vous préconise Après dès que vous avez fait Toute cette petite technique C'est à dire d'attaquer Et d'augmenter en trophées chaque jour Dès que vous avez après le lendemain Votre bonus disponible Vous faites de nouveau vos 3 attaques Et comme ça au moins vous aurez encore Plus de ressources que la veille Et puis après le lendemain Vous refaites Et puis sur le lendemain Vous aurez encore plus de ressources Et encore plus de ressources Et c'est pour ça que c'est très important De monter en trophée Et par conséquent d'avoir Des bonnes bases de défense Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo Si vous voulez que je vous présente Des bases de défense Voilà comme celle-ci par exemple J'essaierai d'en faire pour Toutes les maisons d'ouvriers Bon après voilà Il faudra voir un petit peu ce que ça donne Sinon après dès que vous êtes Maison des ouvriers level 3 Parce que là je parlais en général Maison des ouvriers 1 Maison des ouvriers 2 Pour vraiment ceux qui débutent Après si vous êtes déjà bien confirmé Moi ce que je vous conseille de faire Vraiment le plus important C'est donc de construire Ces réservoirs d'élixir Et cette réserve d'or Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre D'accumuler beaucoup d'or Et en fait on ne les voit pas arriver Ces ors là Mais en fait dès que vous attaquez Vous allez attaquer en masse Dès que vous avez votre bonus disponible Et là après vous allez être full Très rapidement Et malheureusement Tout le bonus qui est en surplus Vous n'allez pas pouvoir l'accumuler Puisqu'il ne va pas pouvoir être stocké Donc c'est pour ça que c'est très important De toujours disposer De réserve au cas où Même si elles ne sont jamais remplies Ça reste toujours très intéressant De les avoir au cas où Comme je vous le dis Si vous avez beaucoup de bonus accumulés Ensuite qu'est-ce que Il faut vraiment améliorer en premier Lorsque vous avez de l'ordre C'est très simple Moi ce que je vous conseille D'améliorer en premier C'est les pièges Il faut absolument conçurer ces pièges Pourquoi ? Parce que les pièges Regardez par exemple les géants Lorsque vous attaquez avec des géants Vous n'avez que 4 géants A disposer sur la base Lorsque vous êtes HDV3 C'est à dire maison des ouvriers Donc en gros si déjà Il y en a 2 qui sautent A cause des pièges à ressort Il en reste plus que 2 Sur la base en fait Donc du coup 2 face à Un canon de level 1 Ici Un double canon de level 1 Un autre là Voilà avec une tour d'archer Une tesla Et tous les pièges Avec les mines et tout Ils se font sauter En moins de 30 secondes Il n'y a plus personne Et vous n'arrivez jamais A perdre au delà De une étoile Donc voilà C'est vraiment très important D'améliorer ça Ensuite qu'est-ce que je vous conseille Lorsque vous êtes Donc maison des ouvriers level 3 De construire votre tesla camoufler Pourquoi ? Parce que c'est vraiment Le plus important Moi franchement Je l'ai construit Et c'est vraiment très très bien Après si vous voulez pas Vous prendre des 100% Bah qu'est-ce que je vous conseille De faire ? Voilà vous prenez Votre laboratoire Vous le foutez vraiment Dans le plus gros coin Voilà vraiment Au plus extrême Et après vous prenez Une autre caserne Par exemple n'importe laquelle Celle-ci Et vous foutez dans l'autre coin Voilà Histoire que le mec Ne puisse pas faire 100% Tout simplement parce que voilà Le mec il va commencer À attaquer par là Il va pas croire Qu'il y en aura dans le coin Et puis dès qu'il va s'apercevoir Qu'il y en aura un dans le coin Bon peut-être que le géant Va pouvoir détruire Un laboratoire Qui est ici dans le coin Mais il n'aura jamais le temps En 3 minutes D'arriver à l'autre caserne Qui est à l'autre bout du village Donc voilà Franchement C'est comment j'attaque Voilà c'est vraiment comme ça Après c'est assez salaud D'attaquer de cette façon Mais de toute façon On est obligé de soit choisir Entre barbares Archers ou géants Et on peut pas faire Genre un mix entre Un géant Trois archers Ça marche pas Donc en gros C'est vraiment sélectif Et on est obligé de choisir A chaque fois une unité de troupes Pour chaque camp militaire De disponible Donc c'est pour ça vraiment Que je vous préconise De mettre vos bâtiments Dans un coin Et puis voilà Vraiment de garder Les structures défensives Au centre Entourées de remparts Avec l'HDV Qui est plutôt bien protégé Voilà avec les pièges Les canons Et surtout qui est entouré Par des bâtiments Qui ne sont pas très importants Pour la défense Type extracteur Ou type camp militaire Voir même laboratoire Ça ne change rien Voilà donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez des idées Voilà de vidéos à faire De suggestions Sur ce petit compte là En tout cas j'essaierai De vous montrer un petit peu L'évolution du village Au fur et à mesure Que je ferai des épisodes Je ne vais pas continuer La série des let's play Mais en tout cas voilà Je vais essayer de vous faire Des squad building Voilà au niveau aussi De ces trucs là Au niveau des camps militaires Des espèces de compos Et aussi des bases building Voilà donc en tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous aimeriez voir Sur la chaîne Je vous dis à la prochaine les amis Portez vous bien C'est le plus important Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada